bonjour à tous aujourd'hui je vais vous présenter le yumi dj s2 pro et petit film réalisé avec sa caméra de 16 mégapixels à l'avant bref voilà écoutez ça semble être plutôt bon que ce soit en couleur et en lumière alors à tout de suite après le et oui vous l'avez compris aujourd'hui on va parler du yumi dj s2 pro un vrai test complet j'espère que ce test vous plaira et vous conviendra et que je vous donnerai du plaisir autant que j'en ai pris en tout cas l'utiliser parce que malgré quelques défauts toujours yumi et ses quelques défauts lorsqu'ils sortent un téléphone c'est un peu malheureux c'est rare qu'ils sortent sans défauts là ce ne sont pas des défauts majeurs vous allez voir dans la présentation que j'ai organisé d'une nouvelle façon j'espère qu'elle vous conviendra plus d'image du téléphone plus de on va dire close up de vidéos plus proche du téléphone en tout cas j'espère que cette présentation vous plaira vous me direz ce que vous en pensez à la fin pour le moment on va parler donc des spécifications techniques de ce yumi dj s2 pro un yumi dj s2 pro qui enfin contient je dirais ce helio p25 qui avait été annoncé à la fois sur le modèle de base et sur le modèle au dessus sachant que le modèle au dessus avait juste normalement plus de ram plus de rom bon ça a été fait différemment chez yumi dj vous avez un modèle de base qui s'est récupéré en fait le helio p20 ce qui m'avait un petit peu déçu finalement là vous avez donc le helio p25 helio p25 est un 8 coeurs à 2,5 gigahertz donc puisque c'est le modèle pro il embarque 6 giga de ram et 128 giga de rom c'est un excellent point il fait partie finalement des premiers chinois petite marque à embarquer ses 128 giga de rom donc de mémoire interne stockage interne sa mémoire de stockage interne est extensible jusqu'à 256 giga octets via micro sd qui se trouve derrière ce petit tiroir bien entendu alors son écran il est de type ips il fait six pouces six pouces en full hd plus un excellent point un écran je trouve plus lumineux bien sûr d'une définition beaucoup plus jolie sur les vidéos les photos et tout ce qui concerne bien entendu les images alors il est équipé d'un usb type c usb type c mais pas de jack à 3.5 vous avez un adaptateur qui est livré avec dans la boîte sa batterie son point fort 5100 milliampères vous verrez par la suite ce que j'en pense dans les tests alors pour les amateurs de mesures du sar ou du das pas d'information fourni par yumi digi un poids annoncé de 186 grammes donc environ 190 grammes ça se sent en main c'est pas trop lourd longueur 158 largeur 74 6 épaisseur 8,8 millimètres il est agréable en main le seul problème je dirais c'est du métal tout comme le plastique de toute manière ça glisse et mayumi digi ils fournissent une coque ce que l'on peut appeler sandstone donc légèrement granuleuse très légère mais qui lorsque vous la mettez au téléphone téléphone ne glisse plus du tout du tout en main il tient parfaitement voilà on lance tout ce qui est vidéo de test sur ce yumi digi s2 pro bon visionnage et j'espère que cela vous plaira donc on se retrouve peut-être pendant ou après en tous les cas les performances de ce s2 pro elles sont classiques puisque vous avez un score en tout tout de 63 1500 et quelques points et lié au p25 et 8 coeurs à 2.5 gigahertz il est vrai qu'on peut s'attendre un score supérieur comme déjà indiqué précédemment sur des précédentes vidéos mais malheureusement c'est son score il est certes plutôt bon mais on peut s'attendre à beaucoup mieux côté score avec un huit coeurs à 2.5 gigahertz les résultats geekbench c'est identique là encore un score vraiment très 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 classique que ce soit pour le cpu comme vous le voyez ou pour la partie graphique et si l'on parle de la partie graphique on va parler bien entendu du score du multi touch et un modèle pro ce modèle pro est à cinq points comme le modèle simple on va dire qui lui aussi avait un score de cinq points cinq touches malité 880 test de frame par seconde nous sommes à 58 ce qui est un très bon score après les exemples vidéo que vous venez de voir si l'on regarde les roues vert bleu dégradés de gris dégradés de couleurs sur cet écran équipant le you midi j s2 pro qu'est ce que l'on peut voir des couleurs vives vraiment très très vives des dégradés de gris parfaitement réalisé ainsi que des dégradés de couleurs là aussi très bien réalisé et parlons maintenant caméras les caméras arrière les caméras arrière la caméra principale est une samsung la s5 k3 p3 de 16 mégapixels une caméra plutôt réputée pour la finesse de ses prises de vue ainsi que sa sensibilité à la lumière donc je dirais ça devrait donner quelque chose de plutôt bien ce que l'on verra juste après bien entendu la caméra secondaire qui se trouve juste en dessous est une caméra c'est une galaxy core ce n'est pas une faille qui est caméra c'est bien une vraie caméra simple de 0 3 mégapixels c'est la gc 0 310 elle a été interpellé en 5 mégapixels et elle sert avant tout à apporter de la clarté supplémentaire à la caméra principale ainsi qu'un effet de profondeur ce n'est pas je le répète une fake caméra le flash le flash est un quad led donc vous avez de l'aide blanche ainsi que de l'aide ambre voilà pour les caméras arrière tandis que la caméra avant qui se trouve juste ici là haut c'est une sony imx 258 certes ce n'est pas une toute dernière génération mais elle fonctionne vraiment plutôt pas mal et elle fait 13 mégapixels donc il apparaît que ce yumi digi s2 pro soit plutôt bien équipé en termes de caméras et je vous propose donc de regarder tout de suite les exemples de prises de vues réalisées avec caméras avant bien entendu et ainsi que les caméras arrière vidéo et photo 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 1 1 1 2 2 1 2 2 2 3 2 3 3 2 3 6 7 7 8 8 9 qui va vous donner les quelques informations supplémentaires concernant la caméra principale arrière bien entendu. 2 2 3 2 1 2 1 1 1 3 1 2 2 2 Merci. 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 Je vais vous la montrer d'ailleurs tout de suite pour vous prouver qu'il y a bien des basses, même si elles sont discrètes, elles sont présentes. Et oui, bing, comme vous l'avez vu, des basses, même si on ne les entend pas beaucoup, finalement, ça vibre. Donc, le téléphone glisse et tombe. Pour ce qui est de la partie gaming avec le jeu Asphalt 8. Ce que l'on peut dire, c'est que c'est fluide. Mais, comme d'habitude, Helio P25 malité 880, je l'ai déjà expliqué précédemment sur d'autres vidéos, mais le Helio P25 malheureusement a quelques soucis, je dirais, de cache. Ce qui fait que vous avez quelques petites latences lorsque, effectivement, vous jouez. voyez, ça manque, je trouve, un peu de fluidité. Vous voyez, je trouve que ce n'est pas parfaitement fluide. Un accéléromètre plutôt bien calibré. Bon, voilà, j'ai craché la voiture, mais ça n'en reste pas moins très jouable, bien entendu. Même si cela, je trouve, demanderait quelque chose d'autre, finalement, pour avoir une partie jeu vraiment très, très fluide. On n'a pas l'impression réelle de vitesse, franchement. C'est cette partie, justement, qui me déçoit quelque peu, finalement. Si l'on regarde rapidement la sécurité réalisée sur ce UMIDIGI S2 Pro, il est constitué à la fois d'un lecteur d'empreintes et d'une reconnaissance faciale utilisant la caméra avant. Si l'on regarde tout de suite la sécurité avec le lecteur d'empreintes, voilà, il, on va dire, fonctionne à 100%, mais le temps que vous posiez le doigt et qu'il reconnaisse l'empreinte, c'est un petit peu lent. Et il vous faut poser le doigt très correctement sur le lecteur d'empreintes, sans le bouger une fois que vous l'avez posé à cause de cette lenteur. Pour la reconnaissance faciale, vous appuyez sur le bouton, bien sûr, Power pour sortir du mode veille votre téléphone. Vous regardez bien la caméra, ça se déloque. Je recommence. Cette fonction est plus rapide que le mode, bien entendu, lecture d'empreintes. Mais attention, parce que là aussi, vous pouvez le tromper avec une photo prise à partir d'un autre téléphone. Je pense que le mode déverrouillage via le lecteur d'empreintes est plus sécurisé que la reconnaissance faciale. C'est un point important à noter. Tout de suite, les détails de l'utilisation de la batterie. La batterie qui est annoncée pour 5100 mAh. Batterie donc, a priori, je dirais, sacrément costaud par rapport à ses concurrents. Même si aujourd'hui, des téléphones à plus de 6000 mAh sortent. Vous avez aujourd'hui, à l'instant T, au moment où les tests sont faits, il y a 6 jours restants pour 71% de batterie restante. Avec 2 jours et 52 minutes sur batterie. Donc, ça promet quelque chose de très bon. Pour parler de la charge de la batterie, la charge toujours testée à partir régulièrement de 30%. Je vous le rappelle, il y a quand même 5100 mAh à charger. En 25 minutes de charge, nous avons gagné 15%. Nous sommes passés donc à 45% de batterie. Enfin, nous avons atteint 55% de batterie en 45 minutes. Et enfin, en 1h20, nous avons atteint 75% de batterie. Et là, maintenant, j'ai 70% de batterie. Vous voyez que ça se charge tout de même, on va dire, plutôt bien, plutôt rapidement. Et elle se décharge, on va dire, pas très rapidement, justement. Ce qui fait un intérêt certain pour ce Humidigi S2. Que ce soit le précédent, ce S2 Pro ou le nouveau S2 Lite qui a exactement la même batterie. C'est parti. C'est parti. Et à Expertencentré par des doublés. Son prix que je trouve, franchement, par rapport au Lelio P25, un petit peu, on va dire, exagéré. Un prix, oui, exagérément haut, tout à fait. Sachant qu'actuellement, il est à un prix, on va dire, promo, vente flash, de 233 euros. Alors, je dirais que même à 233 euros, ça reste un petit peu élevé, juste pour du Lelio P25. Alors certes, vous avez 6Go de RAM, 128Go de ROM, c'est pas mal. Mais pourquoi ne pas avoir installé un processeur, finalement, un peu plus puissant ? Je pense que le prix aurait été beaucoup plus justifié. C'est mon avis, des marques plus réputées sont moins chères actuellement. Alors, il faut voir comment ce UMI DJI S2 Pro va évoluer dans le temps, par rapport au retour des utilisateurs. Si c'est positif, ce sera un bon point pour UMI DJI. Si ça commence à être négatif, attention ! Voilà, après son prix, que dire de plus, à part que j'ai fini de vous présenter ce UMI DJI S2 Pro. UMI DJI S2 Pro, qui m'a donc laissé un bon souvenir. Même si je ne l'ai pas encore perdu, il n'est pas mort. Donc, il fonctionne bien. Et je dirais que, finalement, il est un bon UMI DJI, enfin ! La résistance de son écran aux traces de doigts est, enfin, plutôt pas mauvaise. Il marque les empreintes, bien entendu, comme tous les téléphones. Mais elles sont peu marquées. Voilà, c'est important de le signaler aussi. Parce que là, il y a aussi un progrès. Alors, il paraît qu'il résiste à l'eau légère, submersion. Je ne l'ai pas testé, très sincèrement. Et donc, j'ai un avis vraiment plutôt positif sur ce UMI DJI S2 Pro. En tous les cas, plus positif que sur son petit frère, qui m'avait laissé un petit peu, voilà, bon, surtout côté photo. J'étais franchement un petit peu déçu. Celui-ci est mieux traité. C'est important de le noter. Et donc, en tout cas, j'espère que la présentation plus proche avec le téléphone vous a plu. Et que vous n'hésiterez pas, donc, à vous abonner. C'est écrit en bas. Abonnez-vous ! Et puis, surtout, comme j'aime le faire tout le temps, n'hésitez pas au pouce en l'air, s'il vous plaît. Tout ça, c'est nous aider. Enfin, en tout cas, m'aider. Et puis, aider la personne qui m'aide à la rédaction des quelques articles ou publications qui sont faites sur le blog. Donc, merci. Merci à tous. Merci à vous, fidèles. Merci aux nouveaux. Encore, je préfère, je le dis, je le répète. C'est aussi ça, l'empathie. C'est dire merci aux autres. Merci à vous tous. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Et bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada